Secteur de Saint-Julien, les messes, avec Georges qui est donc le responsable du secteur. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors ce secteur, on peut peut-être le rappeler l'historique de ce secteur. Déjà on va commencer par ça. Donc ce secteur, je l'ai créé il y a 8 ans avec l'aide d'un collègue de la mairie de Saint-Julien qui s'appelle Patrick Girardot qui ne peut pas être présent malheureusement. Là il est très occupé, c'est bien dommage. J'aurais voulu que lui-même aussi fasse partie de la présentation puisqu'il est avec moi à l'initiative de la naissance de ce secteur. Donc voilà. Donc c'est un secteur qui est maintenant dans sa 8ème année. Vous faites combien de villages ? Vous êtes combien en principe ? Alors là nous sommes maintenant à 26 communes. Notre secteur correspond à 26 communes. Quand on a commencé il y a 8 ans, on avait 8 motos. Donc ce n'était pas un grand groupe. Maintenant nous sommes environ à 60 machines. Mais volontairement, moi je ne veux pas que le groupe explose vers un groupe énorme. C'est un choix que je fais délibérément avec mon équipe pour essayer de garder un esprit familial. Parce que je ne veux pas que faire la course au chiffre déjà, faire la course au record de moto. Je pense qu'on arrive à vivre de l'intérieur un groupe de façon beaucoup plus sympa, beaucoup plus humaine quand on reste dans ce qu'on est capable de gérer. Après ça devient compliqué à gérer et quand on sort de ce qui est difficile à gérer, il peut y avoir des choses qui sont peut-être moins sympas et quelques débordements qui en principe n'arrivent pas ou vraiment qu'au contraire. C'est aussi bien le samedi que le dimanche ? Chez nous, oui, tout à fait. C'est le samedi et le dimanche. On laisse le choix aux gens qui veulent participer, à tous les bénévoles qui veulent participer. On laisse le choix ou samedi ou dimanche ou les deux jours. S'ils ne peuvent malheureusement venir qu'une demi-journée, on les accepte quand même. Ce qui est important, c'est que les gens viennent participer parce que c'est l'essentiel, c'est d'ouvrir les portes aux gens qui veulent participer, qui veulent donner de leur temps et de leur générosité à cette manifestation. On n'est plus très loin de la manifestation. Est-ce qu'il vous reste des places ? Pour l'instant, oui, il me reste encore quelques places. Il n'y a pas de souci. J'ai bien avancé. Le groupe est déjà bien formé. Étonnamment, par rapport aux autres années, ce sont d'abord les... J'ai beaucoup, 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 essentiellement que des nouveaux qui se sont déjà inscrits. Donc j'ai tous mes fidèles qui ne sont pas encore inscrits. Donc j'espère que je ne vais pas être obligé. Ça va me paraître difficile de refuser des fidèles et des anciens. Mais bon, on va faire ce qu'il faut pour les remuer un tout petit peu parce que maintenant, la météo est avec nous. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je pense qu'ils vont tous arriver en masse. Comment vous fonctionnez un peu comme les autres secteurs, c'est-à-dire pour fréquenter tous les villages ou vous y allez tous ensemble ? Cette année, on va un petit peu modifier l'organisation. Le samedi, on va rester tous ensemble sur les différentes communes qu'on va traverser le samedi. Et le dimanche, par contre, chose qu'on ne faisait pas avant, on va séparer l'équipe en deux sur l'après-midi uniquement. Parce qu'on s'est rendu compte que le dimanche après-midi, notre secteur finissait relativement tard. Et au bout de deux jours, les gens en ont un petit peu marre, sont un petit peu fatigués par la manif. Et on sent vraiment que l'après-midi de dimanche, c'est très long pour certaines personnes. Et donc le fait de répartir deux secteurs sur l'après-midi, ça va permettre de raccourcir d'environ une heure, une heure et demie la manifestation. Qui va rester en termes d'efficacité la même, mais pas en termes de durée d'organisation. Ça, je pense que les gens vont apprécier, puisque c'est une demande que j'ai eue, des retours que j'ai eues l'an dernier sur l'organisation. Évidemment, vous prenez en charge des motards, vous leur donnez à manger, vous leur donnez à voir. Les motards sont bichonnés chez nous comme nulle part. Ça, je fais ma pub pour mon secteur. Je suis sûr que les copains font au moins aussi bien que moi si ce n'est pas mieux. Et donc mon problème, à moi, c'est de trouver de quoi accueillir les motards dans les meilleures conditions. Que ce soit pour leur donner à boire, leur donner à manger, leur offrir un t-shirt, leur offrir un accueil digne de ce nom, digne de ce qu'ils méritent, de par leur investissement sur ces deux jours-là. Donc le matin, c'est café croissant. Et à midi, le samedi, on aura encore des sponsors qu'on a trouvés. Donc c'est mon problème, c'est à moi de trouver tous ces sponsors-là. Et c'est des gens qui restent dans l'ombre, mais sans qui le groupe n'existerait pas. Je veux dire, c'est tous des gens qui acceptent de donner. Là, je prends un exemple très simple le samedi. Il y a une personne qui m'offre trois jambons, des gros et des énormes jambons. Et le mec vient à 5h du matin, 5h30, me les faire cuire de façon totalement gratuite. Je pense que c'est quand même des gens remarquables et qu'il faut... Voilà, s'il y a des gens à admirer, c'est eux. Et voilà quoi. Donc ça, c'est le samedi. Il y a par exemple un boulanger de Saint-Julien qui m'offre le pain. Un autre boulanger qui m'offre les croissants. Il y a des commerçants sur la zone en bas de la zone de loisirs qui m'offrent de la flotte, qui m'offrent des desserts, qui m'offrent... Chacun y va de son petit coup de pouce. Il y a un supermarché qui m'offre des frites. Bon, là, j'énumère un petit peu tous les produits. Mais je veux dire, c'est tellement important pour nous, tous ces petits donneurs. Et puis ça devient sympa, ça devient en plus... Je prends l'exemple de l'an dernier, un boucher qui, évidemment, n'a pas de moto, n'a jamais eu de moto, mais qui voulait absolument participer aux roses, m'a proposé de faire une bolognaise pour le samedi et m'a offert 35 kilos de viande hachée. Je veux dire, ça peut faire sourire chez certaines personnes, mais je trouve ça génial. Comme je l'ai, je trouve que c'est vraiment un élan du cœur. Je trouve ça absolument extraordinaire. Le mec me fuit 35 kilos de viande hachée. C'est une image de la générosité. Il n'y a pas que les motards qui sont généreux. Je veux dire, il y a tous ces gens qui sont autour, tous ces bénévoles qui sont dans l'ombre, qui bossent. C'est fait. Je veux dire, il faut dire merci, merci, merci à ces gens. Bien sûr, les motards, bien sûr, bien sûr qu'ils comptent. Mais pas qu'eux, pas qu'eux. Il y a tous ces gens de l'ombre qu'on n'entend pas, dont on ne parle pas, dont on ne dit pas assez l'importance qu'ils ont dans les organisations. Ce qu'il faut rappeler peut-être, Georges, c'est qu'on ne prend pas d'argent sur les roses pour justement nourrir les motards. C'est des gens qui, en dehors, donnent un coup de main. Tout à fait, tout à fait. Donc toute la nourriture, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du groupe le samedi et le dimanche, tout est mis à disposition, tout est payé, tout est offert par les différents sponsors que mon équipe et moi-même. On est allés chercher un petit peu partout. Et l'argent qu'on a récupéré nous sert à acheter soit de la boisson, soit on nous l'offre, soit acheter des compléments, des bidons d'huile pour faire des frites parce qu'on a de la chance de pouvoir disposer d'une friteuse samedi. Ça paraît un petit peu comme ça dérisoire. Mais tous ces petits cadeaux qu'on nous fait, toutes ces petites aides, nous permettent d'avoir un fonctionnement plutôt sympa dans notre secteur. Et je veux dire, en termes de témoignage, il suffit d'écouter ce que tous nos motards et motards de nous disent de l'accueil qu'ils reçoivent à Saint-Julien. Mais je ne pense pas qu'ils soient nettement mieux ou nettement moins bien ou différents. D'ailleurs, chacun y va avec ses moyens, chacun y va avec son cœur, chacun y va avec... Et chacun donne le mieux possible. Je pense que tous les chefs de secteur se démènent suffisamment pour accueillir tous nos motards, tous nos passagers du mieux possible avec les moyens dont ils disposent. Et ce n'est pas toujours facile pour certains, j'imagine. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il vous manque quelque chose ? Non, aujourd'hui, je peux dire que je suis arrivé avec mon équipe à boucler le budget. Les roses cette année seront payées avant même d'être proposées dans la manifestation. Alors donc, les 2 euros pour l'échange seront directement attribués à la Ligue ? C'est du net-net ? Chaque fleur permettra de donner au minimum 2 euros à la Ligue. Donc pas de besoin particulier ? S'il y a des équipières qui sont volontaires, elles viennent ? Elles peuvent venir encore sans problème. J'ai pas mal d'équipières qui sont sans machine et j'ai beaucoup de motards qui sont sans équipières. Donc on va essayer de faire quelques mariages entre parenthèses. Quelques mariages plutôt sympas sur les bécanes pour la manif. Je crois que ce dont on a besoin, c'est surtout de la gentillesse, de la bonne humeur et du sérieux. D'accord. Alors je pense que vous avez un cheminement dans la visite des villages autour de Saint-Julien. Comment ça se déroule un petit peu la manifestation ? Par exemple, on va prendre le samedi. Le samedi matin, par exemple, on démarre de Saint-Julien-les-Messes. Le matin, je parle. Le samedi matin, on va faire Saint-Julien, Méhi, Ville-et-Lorme, Vanille et Chieul. Ensuite, on revient sur le centre socioculturel pour casser une petite croûte plutôt sympa. Et l'après-midi, on fera Faïve, Rémi, Avanci, Vri, Vigie, Sangri-les-Vigie, Méchi. Le dimanche matin, on va démarrer de Ventoux. On démarre toujours depuis le début du caveau de Ventoux, qui est notre tout, tout, tout premier partenaire depuis le tout début, qui nous offre le petit déjeuner à toute l'équipe. Donc ça fait quand même du monde dans le café. Ensuite, on va vers Nouilly, Noiseville, Savigny-les-Saint-de-Barbe et Poix. Donc ensuite, repas de nouveau. Et l'après-midi, ce sera donc Lutange, Onbourbudange, Aboncourt, Altorf, Bethlinville, Essange, Saint-Hubert, Beffet. C'est-à-dire que l'après-midi, ce secteur sera divisé en deux pour permettre à deux équipes de boucler le secteur un petit peu plus rapidement. Alors dans vos villages, comment ça se passe ? Les gens vous attendent toujours ? Ils ont pris l'habitude depuis 8 ans que vous faites la manifestation ? Tout à fait. Maintenant, on commence à être suffisamment connu et reconnu. Beaucoup, beaucoup de gens nous attendent. Beaucoup de gens nous attendent de façon très, très agréable, avec des grands sourires, avec un petit billet de 5 euros. Vous savez, parfois, on rencontre des petites dames, une petite mamie. Bon, j'ai en tête une mamie qui est absolument extraordinaire, qui nous offre un coup de la tarte, un coup du marbré. Quand on vit des petits moments comme ça, c'est des moments de vie absolument extraordinaires. Il y a d'autres moments qui ne sont pas forcément faciles, mais qui font partie des roses. Il y a des moments où on rencontre des gens qui ont souffert de près ou d'un petit peu plus loin dans leur famille du cancer. Donc, c'est des rencontres qui ne sont pas faciles, mais qui sont tellement riches à vivre que ceux qui avaient le doute sur leur présence sur la manif, quand ils vivent les émotions qu'on vit dans nos rencontres, ils savent après pourquoi ils sont là. Ils sont d'autant plus fiers d'être là. — Georges, comment on s'investit, justement, à devenir chef de secteur ? Ça ne vient pas par hasard, quand même ? — Non, ça ne vient pas par hasard. Bon, bien sûr. La première des passions, évidemment, c'est la moto, parce que c'est quand même le centre de tout dans cette manifestation. La moto et le cancer sont quand même les deux sujets majeurs de la manifestation. Mais je crois qu'il faut... On ne peut pas tricher. Je pense que les gens qui viennent sur les roses, on ne peut pas tricher où on a le cœur qui est équipé pour venir sur les roses ou pas. Je veux dire, ceux qui viennent faire de la parade, qui viennent se montrer, qui viennent se faire mousser sur la manif, ils ont tout faux. Ils en rendent vite compte. Et des gens qui encadrent la manif aussi. Donc je pense que ce qui est important, c'est ce côté humain qu'il faut vivre, quoi. Moi, je dis toujours, je radote souvent quand j'explique ça à mes équipes, je leur dis toujours les roses. Moi, je les raconte pas, je les vis. Les roses, ça se raconte pas, ça se vit. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'émotions, que ce soit quand on va à la rencontre des gens auprès de qui on propose les roses, ou que ce soit dans le groupe même. On a vécu des expériences dans le groupe qui sont absolument extraordinaires, des rencontres absolument extraordinaires avec des gens qui sont issus de milieux totalement différents, d'origine sociale, d'origine raciale, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Enfin, il y a vraiment de toutes les origines, des gens qui sont de situations aisées, des gens qui sont d'issues modestes. Et on arrive à mettre tout le monde autour de la même idée, autour de la même table, autour des mêmes réflexions. Et il n'y a aucune différence, aucune, aucune, aucune différence. Ce jour-là, tout le monde est un simple motard qui met tout son cœur au service des roses. C'est quelque chose de... Je viens beaucoup, je parle souvent du cœur, parce que je trouve que c'est quelque chose de tellement important dans cette manif. Alors vous m'avez toujours pas dit comment vous y êtes venu ? Alors moi, j'y suis venu, comment dire ? Un petit peu comme tout le monde, je pense. Je pense que c'est... Non, je pense pas. C'est un copain qui m'en a parlé, qui a commencé à faire les roses avec Bernard, notre fondateur. Et puis moi, je suis allé là-bas un petit peu en observateur, sur un autre secteur, sur le secteur de Moulins. Je suis vraiment allé en observateur, voir ce que c'était avec cette manif, parce que je comprenais pas tout. On me disait les motards, les roues et tout. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Et j'ai été piqué au truc tout de suite, quoi. Voilà. Donc j'ai été mordu tout de suite. Et quand j'ai vu un petit peu, quand j'ai compris un petit peu comment se faisait l'organisation, j'ai essayé d'observer un petit peu, de voir ce qui était difficile, un peu moins, ce qui était jouable ou pas, en tout cas ici, sur notre secteur, j'ai pris la décision d'essayer, en tout cas, dans un premier temps, d'essayer de monter un secteur qui n'était pas très grand au début, mais qui a bien grandi depuis et qui, ma foi, me satisfait bien. Et il fait de son mieux pour la manif. Alors souvent, après, on fidélise des motards. Ah oui, complètement. Là, j'ai des gens qui sont arrivés avec moi dès le début et qui ne voudraient pas partir ailleurs, quoi. Alors après, est-ce que c'est l'esprit ? Est-ce que c'est les personnes ? Est-ce que c'est le secteur géographique ? Après, il y a certainement plein de raisons qui font que les gens, s'ils se pèsent dans un secteur, ils ne vont pas ailleurs. Je crois que mon collègue à côté de moi, qui est aussi chef de secteur, il ira dans mon sens qu'une fois qu'on se plaît bien dans un groupe, quand on y trouve un bon esprit, quand on y trouve un intérêt commun, je crois qu'on reste ensemble. L'année dernière, vous avez pu récupérer combien de fonds ? L'année dernière, nous avons offert un petit peu plus de 10 000 euros à la Ligue. C'est ce que nous avons, nous, avec notre secteur, offert à la Ligue. Alors cette année, vous êtes fixé des objectifs supplémentaires ou pas nécessairement ? On espère. Non, on ne fixe pas d'objectifs. Encore une fois, on n'est pas... Même si c'est important, bien sûr, de ramener de l'argent à la Ligue. Mais nous, on ne fait pas de course au record. Si ça se fait, si ça se produit, si on y arrive, tant mieux, mille fois tant mieux pour la Ligue. Et tant mieux. Mais c'est vrai, bien sûr, qu'on espère faire un petit peu mieux, au moins aussi bien, voire un petit peu mieux, bien entendu, comme toutes les équipes, je suppose. Mais c'est bon. Voilà, j'espère que cette année, on va faire au moins aussi bien, voire un petit peu mieux. Je pense que ce sera possible. Alors il y a des nouveaux villages que vous fréquentez cette année ou que vous allez visiter ? Non, pas cette année. Cette année, j'ai agrandi le secteur l'an dernier. Donc pour bien le maîtriser déjà, je préfère déjà le faire au moins une deuxième année. Comme ça, je maîtriserai déjà bien ce secteur-là, de façon à pouvoir organiser éventuellement, d'élargir un petit peu le secteur. C'est déjà pas simple. Alors on va peut-être rappeler, pour conclure, le rendez-vous. Alors le rendez-vous, c'est à 8h, donc au Centre Socioculturel de Saint-Julien-les-Messes. C'est juste au bord du parking sud de Kinépolis. Donc je donne rendez-vous à tous ceux qui souhaitent nous rencontrer vers 7h30, 8h15, 8h15 le matin, pour boire un petit café et prendre un petit croissant et puis faire des prêts, des inscriptions qui sont absolument nécessaires dans notre secteur. Et puis voilà, c'est parti pour un beau week-end de bonne humeur et plein de cœurs et de pétarades. Et on rappelle pour le rendez-vous du dimanche ? Pareil, alors le rendez-vous du dimanche, il sera lui à 7h30, 8h45, au caveau devant tout. D'accord. Voilà. On vous dit à bientôt, Georges. Merci, merci, merci. Et je souhaite moi, personnellement, un très gros succès à toute la manifestation. Et encore une fois, un gros, 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 gros merci à tous ceux qui s'investissent dans l'ombre. Merci. 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 Merci.